Ne méchiez, je ne sens que la carité est mauvaise, on ne peut pas, on ne peut pas en trouver. Alors on peut le voir dans les deux sens, cette razzia dans le film a une première vague on va dire où elle emporte avec elle la justice sociale, les libertés individuelles et certains droits fondamentaux. Et puis, 30 ans plus tard, des personnages qui veulent se les réapproprier, reprendre finalement ce qu'on leur a pris. Parce que moi je suis absolument convaincu de ça, je pense qu'on ne peut pas sans conséquence prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre, sans qu'un jour, cette personne vienne pour le récupérer, pour le reprendre. Et c'est ce à quoi on assiste à la fin des films. T'inquiète pas papa, la casa il restera toujours assez de juifs pour nous enterrer. Selima ne s'adoucit pas au moment du tournage. Selima, au moment du tournage, est encore plus proche des choses qu'elle a envie d'exprimer. C'est-à-dire moi je suis plus proche de Selima au moment du tournage. Selima s'inspire entre autres de choses que j'ai vécues, dans ma vraie vie, dans mon quotidien. Mais au moment du tournage, non, je ne dirais pas du tout qu'elle s'adoucit. Au contraire, il y a plus de rage à l'intérieur, plus d'envie de laisser sortir des choses, de les exprimer. Et puis il y a surtout une coïncidence troublante entre ce que tu vis dans ta vie de femme et ce personnage qui s'opère et qui se rencontre au moment du tournage. Selima prend quelque part mes traits aussi. Mais une fois que je me mets réellement dans la peau de Selima, que je rentre dans ce personnage, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. C'est que la fiction et le cinéma deviennent un, un mélange. Parce que quand je joue Selima, je vis des choses qu'elle vit. Par exemple, je tombe enceinte, comme Selima dans le film. Mais ça, ce n'est pas une chose qu'on avait prévue. Donc voilà, ça rajoute à l'intensité de ce personnage. Et dans ce sens, ça ne l'adoucit pas. Au contraire, ça le rend plus réel, plus concret. C'est surtout toute une génération de jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes qui ensuite grandissent et se retrouvent finalement dans un monde en totale perte de repères. Et ça crée une frustration. Ça crée une colère, qu'on le veuille ou non. Et face à ça, il y a des êtres humains qui essayent d'exister dans leur diversité, dans leur différence et de faire valoir leur différence, qu'on a coutume d'appeler des minorités, qui pour moi ne sont plus des minorités, sont une forme de majorité silencieuse, mis bout à bout, et qui se battent, qui sont dans des luttes de différentes manières contre une forme d'oppression. Et simplement, ils ont différentes manières de lutter. Il y a ceux qui résistent, il y a ceux qui abdiquent, il y a ceux qui sont dans le déni, il y a ceux qui sont dans la rage. Et c'est ce qu'on voit avec ces cinq personnages de Razia. On est en train de redessiner le monde dans lequel on vit, le temps s'accélère, et quelque part, tous les possibles s'ouvrent à nous. Et dans la région du monde où j'habite, dans le monde arabe, on sent très très bien, et peut-être avec encore plus d'acuité, qu'ici en Europe, où les sociétés sont beaucoup plus construites et sont plus anciennes, si vous voulez, et on sent bien qu'on est à un moment très excitant de notre histoire, à la croisée des chemins, et où il va falloir faire des choix. Les sociétés ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salut.